Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre webinaire de ce soir qui porte sur le sommeil chez l'enfant qui est présenté par Parcours d'enfants. Parcours d'enfants offre des services multidisciplinaires aux enfants et aux familles dans neuf points de service au Québec et quatre points de service en Ontario. Le webinaire de ce soir sera annulé par Émilie Morras, notre psychoéducatrice. À la fin du webinaire, il nous fera plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Nous prendrons un temps pour ça et dans la section de chat qui est dans la barre à la droite de votre écran. Vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire et à la fin, il nous fera plaisir de pouvoir y répondre. Alors maintenant, je vais céder la parole à Émilie pour qu'elle puisse débuter la présentation. Alors, à toi Émilie. Est-ce que tu m'entends bien Merlène? Je t'entends bien. Super. Bonjour tout le monde. Je suis contente aujourd'hui d'animer ce webinaire-là. En fait, aujourd'hui, c'est assez simple ce qu'on va faire comme rencontre. Comme c'est assez court dans le 45 minutes, on va aborder brièvement les objectifs de cette rencontre-là. La première chose, en fait, c'est de comprendre un petit peu c'est quoi l'importance du sommeil, où est-ce que ça joue et qu'est-ce qui est sa influence. Puis pour faire ça, en fait, on a besoin aussi de comprendre les différentes phases associées au sommeil et aux différentes âges. Donc, on va passer de le nouveau-né, le nourrisson, les tout-petits dans la phase du 0-5 ans et aussi les adolescents. On ne s'attardera pas beaucoup au sommeil des adultes parce qu'habituellement, les gens qui viennent chercher, c'est vraiment par rapport aux enfants. Donc, on va se concentrer un petit peu sur ça. Ensuite, on va parler des saines habitudes. Puis à l'intérieur des saines habitudes, on va adresser aussi comment apprendre à faire face aux problèmes courants des difficultés qu'on rencontre. Donc, on va essayer de faire ça à l'intérieur du temps. Puis si jamais il y a quoi que ce soit, comme on vient de le mentionner, vous pouvez aussi écrire directement vos questions puis on va y répondre par la fin si jamais on ne l'a pas abordé durant la présentation. Donc, pour vous faire un aperçu de la présentation, bien en premier, c'est ça. On va vous parler un petit peu de l'importance du sommeil. On a sorti quelques statistiques et à la suite de quoi, on va parler de ce que ça ressemble aux différentes phases, c'est quoi les saines habitudes puis au niveau de à quel moment aussi c'est important de savoir que là vous avez besoin d'aller chercher de l'aide en lien avec le sommeil puis auprès de qui vous pouvez obtenir cette aide-là. Donc, quand je vous parle de à quel point le sommeil c'est important, bien en fait, il y a beaucoup d'études qui ont montré que le nombre d'heures de sommeil et la qualité du sommeil sont directement liés par exemple au rendement scolaire. Donc, si vous avez des enfants au niveau de 5 à 12 ans, je vous dirais, et même les adolescents aussi, ça a une influence directe et vous allez voir un petit peu pourquoi plus tard, quand on va vous parler des différentes phases, mais en fait, c'est un peu comme les besoins de base. Donc, au niveau de l'alimentation, ça va jouer sur la capacité à retenir l'information tant au niveau de l'alimentation que le sommeil. Les deux sont très essentiels. Ensuite de ça, les enfants sont plus en mesure d'assimiler l'information, ce que je viens de vous dire. Et c'est ça. Pour les difficultés qui sont associées, ici, je veux faire attention, on a différentes choses qui sont associées avec les mauvaises habitudes de sommeil. Entre autres, on a les difficultés d'attention, on peut avoir l'obésité, les problèmes de santé mentale et aussi les difficultés de comportement. Et si je veux faire attention, ce n'est pas une relation de cause à effet. C'est vraiment plus une influence. Ce n'est pas, par exemple, si votre enfant manque de sommeil, il va développer le déficit d'attention. Ça ne fonctionne pas de cette façon-là. C'est vraiment plus que les difficultés de sommeil vont influencer, par exemple, les enfants qui ont déjà un déficit d'attention. Ça va jouer sur le problème à leur attention, mais aussi sur l'irritabilité, l'excitation, l'hyperactivité, les comportements qui sont associés à ce trouble-là vont avoir une influence si l'enfant a des mauvaises habitudes de sommeil. C'est vraiment plus une influence qu'une association directe. Donc, soyez sans crainte. Ce n'est pas parce que votre enfant dort mal qu'il va développer ces difficultés-là. Au niveau des statistiques de sommeil, ici, je trouvais ça intéressant parce qu'en fait, on vous parle que les tout-dessus d'enfants, c'est… Quand je vous parle des nourrissons, on parle des enfants d'environ deux à six mois. Vous voyez, à peu près 50 % vont avoir des éveils noturnes. Ça ne veut pas dire que les enfants… Les enfants vont se réveiller la nuit, mais ça ne veut pas dire que c'est une difficulté. On s'attend que les enfants de deux à six mois aient des réveils durant l'année. Et 50 % vont avoir de la difficulté à s'endormir. Ici, on va l'aborder un petit peu plus en détail un petit peu plus tard, dans le fond, la responsabilité des parents au niveau de l'apprentissage à l'endormissement des enfants. Et on a aussi les tout-petits de 1 à 3 ans. On va en avoir encore 30 % qui vont montrer beaucoup de résistance au moment du coucher. En fait, la période la plus difficile pour tous les âges nourrissons tout petits, enfants et les adolescents, c'est beaucoup la difficulté à s'endormir. C'est ce qu'on va voir aussi pour l'âge pré-scolaire. Les enfants de 3 à 5 ans, là aussi, c'est vraiment… Vous voyez, entre 30 % au niveau de la difficulté à s'endormir, c'est des problèmes encore au réveil. Tout ça, c'est dû justement à l'implication des parents et comment on a pris les… Il y a des phases développementales, mais on a aussi comment le parent va apprendre à son enfant à s'endormir de façon indépendante de lui-même. Par exemple, les tout-petits bébés, là, on peut penser quand on sort du ventre de sa mère, on a une grosse différence entre comment ça se passait dans la vie intra-utérine et comment ça se passait dans la vie extra-utérine, où est-ce qu'on passe d'ignorer la sensation de la faim, par exemple, et découvrir qu'on a faim plusieurs fois par jour, avoir à gérer ça, gérer la solitude aussi, le calme aussi, parce que souvent, on va éviter qu'il y ait du bruit dans la maison, puis ça se passe pas comme ça quand ils sont dans le ventre de la mère. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'adaptation pour les tout-petits. Puis, souvent, on pallie de façon bienfaisante, mais pas toujours de la bonne façon. Donc, ça crée des difficultés à l'endormissement qui, après, doivent désapprendre ces différentes techniques-là. Au niveau de l'âge scolaire, pour les tout-petits, on va parler des enfants d'environ 6 à 12 ans. Eux, ils vont avoir encore 25 %. Donc, 15 à 25 %, c'est un enfant sur quatre qui vont montrer des signes de résistance au coucher. Donc, s'ils ne voudront pas aller au lit, la moitié de ceux-là vont avoir encore de la difficulté à s'endormir. Certains vont être anxieux aussi au moment du coucher. Puis, on va avoir un 10 % de ces enfants-là qui vont être encore fatigués durant la journée. Donc, ça va affecter aussi au-delà de la nuit leur fonctionnement au courant du reste de la journée. Puis, les ados, on a aussi un bon 20 % qui vont montrer des difficultés de sommeil. Eux, c'est davantage développemental du fait qu'ils ont de la difficulté, sont décalés au niveau de leur cerveau par rapport à quand est-ce qu'ils ressentent les effets de la fatigue. Donc, ça va jouer aussi beaucoup au niveau de la période d'endormissement. Puis, on va retrouver aussi des particularités qu'on trouve moins à l'âge scolaire. Mais je vous dirais que c'est de moins en moins vrai que c'est seulement les adolescents qui vivent ça que nos enfants qui sont très performants, qui ont le souci de bien réussir à l'école. Puis, nos enfants qui sont anxieux vont aussi présenter davantage de risques d'avoir des difficultés de sommeil, de se réveiller régulièrement dans la nuit ou d'avoir de la difficulté au niveau de l'endormissement. Maintenant, on a cette difficulté-là aussi au niveau de l'âge scolaire, ce qu'on avait moins il y a quelques années, je vous dirais. Pourquoi on a autant de problèmes de sommeil au niveau de tous ces âges-là? Il y a plusieurs raisons. Je ne passerai pas toutes ces raisons-là avec vous, mais comme je vous le disais un petit peu tout à l'heure, il y a beaucoup de difficultés au niveau de comment on apporte des changements face au sommeil au fur et à mesure que l'enfant se développe. Ça joue aussi sur le fait qu'on a des horaires chargés, la fin de la journée arrive vite, que ce soit de la garderie ou de l'école. Ça rend ça parfois difficile pour les parents d'établir des lignes claires au niveau des enfants qui vont par exemple se relever sans cesse ou demander beaucoup d'attention à cette période-là de la journée. Souvent, on a tendance à choisir nos batailles et on va caisser une nuit sur deux ou une nuit sur trois. Donc, on maintient le comportement des enfants à ce niveau-là. On a aussi un manque d'information ou de l'information contradictoire qu'on cherche un petit peu comment faire pour aider nos enfants au niveau de l'apprentissage du sommeil. On a différentes sources d'informations qui ne sont pas toujours dans le même sens. Donc, c'est difficile de s'y retrouver, ce qui fait qu'on essaie une technique, qu'on en essaie une autre. Puis, de fil en aiguille, on n'a pas la constance et la cohérence qu'il faudrait pour arriver à régler ces difficultés-là. Qu'est-ce que ça consiste sur un sommeil de qualité? Ici, on avait une petite définition qui vous expliquait qu'en fait, ça permettait à un enfant de dormir sans avoir le sommeil perturbé et d'atteindre un sommeil paradoxal. Un sommeil paradoxal, je vais vous expliquer ce que c'est. En fait, on a deux phases de sommeil. On a le sommeil lent. Puis, durant cette période de sommeil-là, en fait, c'est que nos zones cérébrales sont au ralentis. On ne perçoit plus l'environnement. L'enfant, si on le réveille à cette période-là, il va être conçu. Puis, c'est dans cette période-là, dans le sommeil lent, en fait, que le corps se régénère, qu'on fait le plein d'énergie. Pour les tout-petits, on sécrète l'hormone de croissance. Donc, ils grandissent pendant la phase de sommeil lent. C'est la première phase habituellement qui entre dans le sommeil quand on s'endort. Puis, on a aussi le sommeil paradoxal. Ça, mais ça le dit en soi quand c'est paradoxal, c'est qu'on a aussi le corps endormi, mais le cerveau est super actif. Donc, c'est la phase des rêves. Les phases qui sont actives, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que c'est vraiment les zones de la vue et de l'ouïe qui sont actives au niveau du cerveau. Et la zone des émotions aussi. C'est pour ça qu'on a l'impression de vivre, puis d'entendre nos rêves, puis qu'on a des émotions de peur, de joie associées à tout ça. Ça fait que c'est une période très active, puis souvent, les périodes se succèdent tout au long de la nuit, dans une série du cycle. Mais c'est différent chez les enfants, chez les ados, puis chez les adultes. On va avoir à l'intérieur de ça de brefs moments d'éveil qui vont arriver naturellement tout au long de la nuit, entre 4 à 6 fois. Chez les adultes, on ne s'en rendra pas toujours compte. C'est souvent les moments où on va se tourner dans la nuit, où on va se repositionner. Chez les enfants, il faut faire attention, ça peut souvent être un piège parce que les enfants, parfois, vont se réveiller. Ils vont avoir de la difficulté à se rendormir un peu tout seuls, ou vont faire du bruit, vont être ajoutés quand ils sont tout petits, puis les parents vont avoir tendance à intervenir ou à prendre ça comme un moment d'éveil, alors que ce serait seulement un bref moment d'éveil. Là, ça serait encore supposé entrer dans une nouvelle phase de sommeil. La phase paradoxale, elle est sortie surtout en dernière partie de la nuit ou très tôt le matin. C'est pour ça qu'on a l'impression d'avoir rêvé seulement avant de se réveiller. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu rapidement au niveau des phases de sommeil. Quand on parle de le sommeil des nouveaux-nés, on va parler peut-être du 0 à 2 mois. Eux, le 0 à 2 mois, la particularité, c'est qu'ils vont s'endormir tout de suite en sommeil paradoxal. Le sommeil va être agité. Dès le début jusqu'à environ 3 mois de vie, c'est ce qu'ils font. Ils ont des cycles de sommeil beaucoup plus courts que nous. Souvent, ils vont faire des siestes de 40 à 60 minutes pendant environ 3 ou 4 heures consécutives. Ils vont enligner les 40 minutes. Mais si vous êtes attentif à leur cycle de sommeil, vous allez vous rendre compte si votre enfant a un cycle de 45-50 minutes, une brève période d'éveil, puis ensuite une autre période d'endormissement. C'est assez différent de nous en termes de sommeil, puisque justement, il rentre directement dans le sommeil paradoxal. Ce qui fait qu'il faut faire attention pour pouvoir réveiller l'enfant parce qu'on a besoin parfois qu'il aligne presque tout son cycle pour rentrer dans le sommeil lent et sécréter ses hormones de croissance. Donc, c'est assez important au niveau des siestes de respecter cette particularité-là. Quand on parle des nourritons, on parle des enfants un petit peu plus vieux, de 3 à 6 mois. Eux, la différence, c'est qu'ils vont commencer avec la phase de sommeil lent, un petit peu comme un adulte. Ça va prendre environ 20 à 30 minutes avant qu'ils rentrent dans un sommeil paradoxal. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que dans cet âge-là, le sommeil commence à devenir indépendant de la faim. Alors qu'avant, les enfants se réveillaient régulièrement pour manger. C'était la faim qui les réveillait. Maintenant, ça va être probablement les phases d'éveil qui vont les réveiller ou un autre besoin affectif ou attentionnel ou tout simplement que sa phase de sommeil est terminée. Ce n'est plus nécessairement à la fin. Encore là, c'est du cas par cas. Peut-être que vous allez avoir des bons mangeurs qui ont besoin de se réveiller encore. Mais de façon générale, ils commencent à être capables de tolérer un certain délai. Ensuite, vous avez aussi les enfants un petit peu plus vieux, donc jusqu'à 18 mois. Eux, souvent, ils vont terminer la sieste dans la journée. Ils ne vont plus en faire le matin. Ça va être seulement une sieste dans l'après-midi. Puis la durée des cycles de sommeil commence à augmenter peu à peu. Puis vous allez voir, ils vont faire des nuits habituellement qui ressemblent à celles des adultes entre environ 8 et 10, 10 et 12 heures durant l'année. Puis ça, ça vaut pour les enfants jusqu'à 3 ans environ. Là, ils ont des cycles très similaires les 1 an et demi jusqu'à 3 ans environ. Quand on parle des jeunes un petit peu plus vieux, jusqu'à 5 ans, là, justement, il a diminué un petit peu. La plupart des enfants cessent de faire des siestes à partir de 5 ans. Là, vous allez voir les signes de pratique. Il y a certains enfants qui auraient besoin d'en faire un petit peu plus longtemps, d'autres qui arrêtent un petit peu avant. Encore là, vous vous fiez aux besoins de votre enfant. Puis eux, ils ont la particularité de s'endormir dans un sommeil beaucoup plus profond dans leur phase de sommeil lent. Ce qui apprenne aussi le fait que c'est un petit peu plus dur pour eux de s'endormir. Habituellement, on parle d'une vingtaine de minutes. Comparativement aux enfants, souvent, d'un an et demi, deux ans, ça va s'endormir à l'intérieur des dix premières minutes. C'est très rapide. Les enfants qui sont un petit peu plus vieux vont prendre une période un petit peu plus grande, mais ils vont avoir des cycles de sommeil qui vont être environ, comme les adultes, d'environ une heure et demie. Pour les enfants d'âge scolaire, eux, la particularité, en fait, c'est qu'ils font vraiment plus de siestes durant la journée. Donc, il y a un sommeil un peu plus court. Habituellement, ça varie entre 9h et 10h par jour. Et la période d'endormissement est similaire à celle des plus jeunes, ce qui veut dire que c'est environ une vingtaine de minutes pour être capable de s'endormir. Et comme l'adulte, en fait, ils vont vraiment avoir un cycle de sommeil pareil comme l'adulte où ils vont avoir un sommeil paradoxal à la fin de la nuit ou très tôt le matin. Pour les adolescents, eux, c'est très différent ce qui se passe pour eux. Le sommeil, ça dure environ entre 9 et 10h. Et il va avoir souvent une phase de réduction qu'on appelle de deux heures où est-ce qu'il y a un décalage entre leurs besoins réels et la part qu'ils ont en sommeil de façon quotidienne. Ce qui fait qu'ils sont décalés un petit peu au niveau des heures de sommeil qu'ils vont chercher parce qu'ils se couchent très tard, qu'ils se lèvent aussi très tard. C'est pour cette raison-là aussi qu'ils vont avoir la tendance à dormir beaucoup plus longtemps à la fin de semaine. Il y a beaucoup de parents qui vont penser que c'est parce qu'ils sont paresseux, mais en fait, ils compensent leurs besoins de sommeil qu'ils n'ont pas durant la semaine parce qu'ils se couchent trop tard et qu'ils se lèvent trop tôt. Ils ne sont pas capables de combler ces besoins-là. Et ça, c'est pour plein de raisons. En fait, il y a plusieurs phases qui arrivent au niveau du développement, mais c'est une grosse période de changement, un petit peu comme le nouveau-né au niveau de l'adolescence où est-ce que les besoins sont importants. Les hormones de croissance sont sécrétées de façon importante au niveau de la puberté et ça augmente beaucoup le besoin de sommeil à ce niveau-là. Mais par conséquent, en même temps, comme ils sont plus impulsifs, ils ont une plus grande liberté, ils ont moins tendance à répondre à ce besoin-là. Donc, c'est aussi une difficulté qu'on voit chez les adolescents. Qu'est-ce qu'on fait pour entraîner des saines habitudes de sommeil pour les tout-petits? Bien, pour les tout-petits, en fait, on va faire beaucoup de peau contre peau pour les bébés. On va les mettre aussi sur le dos pour éviter les différents risques associés avec les étouffements, la mort subite du nourrisson qui arrive davantage vers 2 à 4 mois. On va les coucher aussi sans couverture, puis on va les toucher beaucoup, faire beaucoup de massages, on va les alimenter à la demande évidemment. Les siestes aussi, vous pourrez être attentif à leurs signes de sommeil. Évitez quand ils sont entre 2 et 4 mois habituellement, on n'en sort pas. C'est une routine très stricte au niveau de l'apprentissage à l'endormissement. Quand même, c'est important d'alterner entre les périodes où votre enfant s'endort sur vous et les périodes dans lesquelles vous allez lui permettre de s'endormir dans son lit tout seul. Souvent, c'est la phase qu'on n'a pas tendance à faire d'emblée quand on a des nouveaux bébés. On a envie de les garder beaucoup avec nous, donc on les fait dormir souvent dans le porte-bébé ou sur nous ou dans les bancs de voiture ou les balançoires qu'on a. Ce n'est pas très aidant pour eux parce que quand ils sont rendus à 3, 4, 5, 6 mois, on essaie de désapprendre ça et de les coucher davantage dans leur vie. C'est une adaptation pour le bébé qu'il n'a pas vécu dès son jeune âge. Donc, plutôt que vous commencez à alterner ces périodes-là et à lui permettre de s'endormir tout seul, plus facile ça va être pour votre bébé de s'adapter et moins anxiogène, ça va être pour lui aussi. Au niveau des enfants, des bébés un petit peu plus vieux, ça va être des habitudes que vous allez voir, ça va se regrouper un petit peu au niveau de ce qu'on vous demande et ce qu'on s'attend pour les outils, les recommandations. Quand on est outils, en fait, ça va être de vraiment avoir un horaire de coucher qui va être régulier. Reconnaître les signes de fatigue aussi, c'est important. Donc, votre enfant, souvent, quand il va être fatigué, vous avez une fenêtre d'environ 10 à 15 minutes pour établir sa routine puis lui permettre d'entrer dans sa phase d'endormissement. Sinon, vous risquez de devoir attendre un autre 30 minutes ou 45 minutes que votre enfant retombe dans cette période-là. C'est comme une période critique dans laquelle vous devez être super alerte dans le fond pour vos tout-petits. Quand ils vont serrer les poings, ils vont être plus agités, ils vont pleurnicher, ils vont bailler. C'est les signes qui vous disent que votre enfant commence à être fatigué. À ce moment-là, vous maximisez vos chances et vous les couchez à cette période-là au niveau de l'endormissement. Vous devriez aussi éviter, à partir de cet âge-là, de nourrir spontanément la nuit. C'est-à-dire que les enfants, quand ils se réveillent, on a parfois le réflexe d'aller les nourrir directement parce qu'ils se rendorment et après, c'est facile pour nous de continuer notre demi-sommeil. Ce que ça fait, c'est que l'enfant, quand il se réveille, peut-être qu'il est seulement dans une période d'éveil, bref, entre biotiques de sommeil, nous, on va créer l'association que l'enfant a faim. Ce qui est peut-être le cas. Peut-être qu'il a faim, mais peut-être qu'il n'a pas nécessairement faim. Puis, nous, on va créer cette association-là en répondant à son besoin. Donc, il faut éviter de faire ça. Une bonne technique pour faire ça aussi, vous pouvez envoyer le papa durant la nuit. Tous les mamans sont contentes d'entendre ça. Puis aussi, ça permet d'éviter que l'enfant associe qu'à cause qu'il s'est réveillé, il va se faire nourrir. Puis, je vous dirais que vous pourriez aussi éviter de rester à côté de lui. On a des parents qui restent longtemps dans la chambre, qui lui tiennent la main, qui lui placent le dos jusqu'à ce que l'enfant se rendorme. Encore là, il crée un petit peu une dépendance à sorte d'endormissement face à l'adulte. Puis, ce n'est pas ça qu'on veut. Au niveau des enfants qui sont un petit peu plus vieux, vous voyez, dans le fond, on évite encore de donner, évidemment, le biberon à la nuit ou la suce ou d'offrir, en fait, un objet duquel il va dépendre et qu'il ne sera peut-être pas capable d'utiliser tout seul. Donc, les doudous, les toutous, tout ça, c'est correct, les objets transitionnels. Mais c'est tout ce qui est de la présence parentale, on essaie d'éviter. Aussi, à cette page-là, je voudrais vous dire que l'enfant est sur le point d'avoir terminé d'acquérir ce qu'on appelle la permanence de l'objet. Donc, il ne reconnaît pas toujours que son parent existe encore quand il n'est pas dans la pièce. Ça fait que parfois, si vous le couchez, mais ça se peut qu'il y ait vraiment peur quand vous sortez de la chambre. Et ça, c'est une peur qui est réelle, il ne faut pas la banaliser. Et vous pourrez l'aider dans la vie de tous les jours si vous lui parlez, par exemple, quand vous êtes dans une autre pièce, pour qu'il réalise que vous êtes encore présent et que vous continuez d'exister même si vous êtes hors de son champ de vision. Évidemment, à ces âges-là aussi, vous évitez de leur faire faire des siestes trop tard. Parfois, la fin de semaine, il y a des parents qui vont sortir, qui vont faire des choses, évidemment. Ça fait partie de la vie, mais quand il arrive 4 heures, ce n'est plus vraiment le moment de faire faire une sieste à votre enfant. C'est de penser qu'il va y avoir une période d'endormissement normale rendue à l'heure de la routine du dodo. Ce qu'il faut éviter de faire aussi, surtout à ces âges-là, c'est d'utiliser le sommeil comme une punition. Ça fait que tout ce qui est, en fait, ça revient toujours au même. Tout ce qui est des associations au niveau de l'endormissement qui sont négatives. Donc, par exemple, quand l'enfant devient bruyant ou hyper excité, puis que l'on utilise le sommeil un petit peu comme punition de dire, « Mais là, ce qui est trop excité, on va aller se coucher ». Ça, ce que ça fait, c'est que ça fait une connotation négative au niveau de la période du dodo pour l'enfant. Puis, à partir du moment où l'enfant a une association négative, vous pouvez comprendre qu'il y a un petit peu plus de résistance à aller se coucher plutôt que de l'apercevoir comme une période douce et apaisante. Donc, il faut être vraiment conscient dans les routines que vous allez appliquer pour lui à ce moment-là. Il faut faire attention aussi dans cette période-là, le 18-36 mois, parce que c'est la période dans laquelle on ferait passer le tout petit bébé à un lit normal. Puis, je vous dirais d'être vraiment sensible. Il n'y a pas d'âge parfait si votre bébé n'essaie pas de sortir de sa couchette. Même s'il est rendu à un an et demi et qu'à la garderie, il dort sur un petit matelas, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé non plus de le faire passer dans un lit grand à la maison. C'est souvent une difficulté pour les parents après que le tout petit reste dans son lit. Mais je vous dirais que s'il se réveille le matin très tôt, tu ne comprends pas qu'il doit rester dans son lit, que les heures sont irrégulières, que votre enfant n'est pas suractif dans le sens où ce n'est pas dangereux pour lui de dormir dans ça, mais il n'a pas de presse à le sortir trop vite de sa petite couchette. D'ailleurs, ça engendre souvent bien des difficultés pour les enfants à tous chez qui on le fait trop tôt. Pour les enfants de 3 à 5 ans, comme on a parlé tout à l'heure, on maintient la sieste de l'après-midi. Ici, je veux porter un petit bémol aussi parce qu'on a beaucoup la demande pour les enfants de ces âges-là à la garderie de supprimer la sieste de l'après-midi parce qu'on a l'impression que ça nuit à l'endormissement du dodo de la nuit. En fait, toutes les études qui ont été faites sur cette période-là démontrent que c'est faux, que ce n'est pas parce que votre enfant a des siestes l'après-midi qu'il va avoir de la difficulté à s'endormir la nuit. D'ailleurs, s'il a de la difficulté à s'endormir la nuit et que ça lui prend plusieurs heures, mais il y a probablement un déficit en sommeil qui va combler durant sa sieste d'après-midi, qui habituellement facilite au niveau de l'irritabilité pour le dodo de la nuit. Donc, c'est quand même important de la mettre si votre enfant en a encore de besoin. Si vous n'êtes pas capable de le faire, évidemment, vous essayez d'avoir des moments calmes durant la journée pour favoriser le repos. Évidemment, on continue de mettre des limites claires au niveau des tout-ci quand c'est difficile. Pour eux, on crée notre bout et on ne les laisse pas gagner sur ces différents combats-là. Pour les enfants d'âge scolaire, c'est un petit peu les mêmes recommandations qu'on vous fait dans le sens où vous alternez beaucoup les activités qui sont physiques, les moments qui sont plus calmes. Vous expliquez à l'enfant l'importance du sommeil. Dans le fond, c'est important qu'on ne le fait pas toujours d'expliquer pourquoi c'est important de dormir pour les enfants. Les enfants d'âge scolaire sont en âge de comprendre que ça va les aider pour récupérer, pour être de meilleure humeur, pour rester en bonne santé, pour grandir et pour mémoriser aussi ce qu'ils apprennent à l'école. Parfois, ils ne sont pas toujours conscients que ça crée ça. Ils voient toujours ça comme une punition d'aller dormir. Pour ceux qui sont résistants, il y en a qui n'ont pas du tout de difficulté à accoucher à cette heure-là. C'est aussi une phase particulière, le 6-10 ans, parce qu'on a moins à 12 ans, mais le 6 ans, ça arrive encore régulièrement où est-ce que c'est la période où on va avoir beaucoup de peur. Il y en a un petit peu dans les 3 à 5 ans aussi, mais ça arrive davantage que ça persiste, les peurs associées aux monstres, aux noirs, aux différentes choses aussi. Donc, c'est quelque chose qu'on va adresser et je vais vous donner des trucs un petit peu plus tard sur comment on adresse ces différentes périodes-là. Au niveau des adolescents, évidemment, c'est un peu les mêmes habitudes qu'on vous propose. La particularité, c'est qu'ils sont souvent libres dans leurs décisions. Donc, c'est plus difficile d'établir un dialogue parfois avec eux pour essayer de les amener à maintenir un horaire de coucher régulier, par exemple, même la fin de semaine. Parce que ce qui va arriver souvent à les adolescents, c'est qu'ils vont avoir un horaire de sommeil régulier pendant la semaine, mais la fin de semaine, ils vont sortir très tard, s'élever très tard. Souvent, ça ne va pas compenser les heures qu'ils vont perdre dans la fin de semaine. Ils vont les accumuler pendant la semaine, puis ils vont être davantage fatigués durant la semaine, mais ils veulent quand même profiter de leur fin de semaine. Donc, c'est là où est-ce qu'on accumule un déficit en sommeil et qu'on persiste dans ces habitudes-là. Au niveau des difficultés, pour les tout-petits, les enfants de 0 à 3 mois, je vous dirais, la majorité des difficultés qu'on a pour les enfants sont habituellement normales au niveau du plan du développement, comme les réveils fréquents à cause de la faim, le fait que les cycles sont inversés aussi au niveau du jour et de la nuit, qu'on va avoir des habitudes de sommeil régulière, donc on va dormir un peu, se réveiller, puis on s'endort beaucoup en sommeil actif, le sommeil paradoxal, comme je vous disais. Donc, les parents ont souvent l'impression que l'enfant ne dort pas bien parce qu'il est agité dans son sommeil. Ce qu'on va recommander pour ça, pour les tout-petits, c'est premièrement, son outil, c'est de jouer vraiment sur la lumière du jour et de la nuit. C'est-à-dire que quand il va faire ses siestes dans la journée, vous n'avez pas besoin de le mettre dans sa chambre, la porte fermée, puis qu'il y ait zéro bruit dans la maison parce que ça favorise à ce que son cerveau fasse à sa situation que ce serait la nuit. Vous avez davantage intérêt à continuer de faire vos activités quotidiennes dans la journée, ne pas essayer de ne pas faire de bruit dans la maison, de laisser les rideaux ouverts pour qu'il puisse s'endormir et faire sa chasse à la clarté du jour. Ce que vous n'avez pas besoin de faire à partir du moment où c'est acquis. Le reste, c'est des choses dans lesquelles je vous ai déjà parlé. Au niveau des nourrissons, les difficultés, c'est l'incapacité de se calmer tout seul parce que depuis qu'il est tout petit, c'est souvent le parent duquel il dépend pour arriver à se calmer. Donc, c'est souvent à cette période-là dans laquelle on va accorder des délais dans les pleurs de l'enfant avant d'y répondre tout de suite. Il va avoir de la difficulté aussi à concentrer ses périodes de sommeil. Donc, à se rendormir entre ces différentes phases de sommeil. Il va avoir beaucoup de dons. Ça va créer beaucoup de réveils. Puis, il y a encore l'alimentation la nuit qui n'est pas tout à fait acquise. Puis, on fait beaucoup, beaucoup d'interventions. Donc, ce qu'on va vous proposer comme solution par rapport à tout ça, c'est vraiment d'ajuster votre environnement de sommeil pour refléter les besoins de votre enfant. Donc, l'horaire va être ajusté selon s'il est fatigué à 7 heures le soir, s'il est fatigué à 6 heures. Il faut être conscient. Il ne faut pas essayer de le coucher un peu plus tard parce que vous avez l'impression qu'il va dormir plus longtemps pendant la nuit. C'est vraiment d'être sensible à ses besoins, quand est-ce qu'ils sont, ses signes de fatigue, puis d'essayer d'y répondre selon son rythme. Puis, de réduire beaucoup la présence parentale à partir du moment où vous allez le mettre dans son lit. Donc, c'est de le déposer dans son lit quand il est dans un état somnolent, mais pas quand il est totalement endormi. pour qu'il puisse terminer son endormissement ou le débuter de façon plus soutenue pendant qu'il est dans les conditions dans lesquelles on veut qu'il soit en mesure de se rendormir tout seul, c'est-à-dire dans sa chambre et dans son lit tout seul. Puis, on commence aussi évidemment à diminuer l'alimentation à ce moment-là le soir pendant les nuits. Pour les tout-petits, les problèmes qui sont difficiles, c'est souvent le passage du matin, la sieste de la garderie par exemple, de passer d'une sieste à deux siestes, en fait une le matin et une l'après-midi à seulement une. Donc, on va avoir des difficultés parfois à ce niveau-là. L'enfant va être très fatigué, va s'endormir très tôt, va être fatigué beaucoup plus tôt le soir aussi. L'adaptation et l'ajustement dans tout ça, ça devient difficile. Il y a aussi beaucoup d'enfants qui sont dépendants de prendre le biberon au dodo ou la suce ou de se faire allaiter encore à cette période-là. Donc, on n'a pas désassocié. C'est pour ça que quand ils sont tout petits, souvent ils vont s'endormir sur le biberon ou pendant qu'on les allaites. Il faut essayer tranquillement, même très tôt dans la vie de l'enfant, d'éliminer cette association-là où est-ce qu'on a besoin d'être rassasiés au niveau de l'alimentation pour s'endormir. Puis, on va avoir beaucoup, beaucoup d'interventions du parent au niveau de la suite et du coucher aussi. Donc, on va essayer de limiter ça. Puis, au niveau des solutions, c'est un petit peu les choses que je vous ai parlé tout à l'heure au niveau du lit, par exemple, de faire attention, de ne pas le changer de lit trop vite, d'essayer de voir quand il est assez mature pour faire ce changement-là ou quand c'est vraiment son propre besoin de changer de lit. Ne pas le forcer non plus les tout petits à faire une sieste tôt le matin. Par exemple, les enfants qui ont un an, qui sont moins fatigués, on va encore les faire dormir parfois le matin. Il faut être sensible à ça quand ils n'ont plus besoin de cette phase de sommeil-là. Faire attention aussi à ne pas éliminer les siestes l'après-midi, comme je vous ai dit, de déceler vraiment les indices de sommeil. Et d'établir des limites claires avec les tissus, de ne pas rester dans la chambre pendant qu'ils s'endorment ou retourner le coucher. Puis, de faire attention à l'heure du réveil le matin aussi. Au niveau de l'âge préscolaire, on parle des 3 à 5 ans. Souvent, ce qui va être difficile, c'est les interventions multiples des parents, en fait, qui vont être davantage difficiles au moment du coucher le soir ou durant la nuit. C'est là que les enfants vont se réveiller beaucoup, vont nous faire des demandes multiples, nous rappeler sans cesse. Donc, on a des solutions pour ça aussi. C'est vraiment de ne pas s'aider au comportement de résistance. Évidemment, d'obtenir, on a différentes techniques comportementales pour ça. Autant, dépendamment de ce qui vous rejoint vous comme parent, il y a des parents qui vont essayer de faire le coup de dos. Ce n'est pas ce qu'on vous recommande le plus. Mais, si c'est ce qui vous touche dans vos valeurs, il y a une façon de le faire et de progressivement détacher son enfant à soi-même. On a aussi diverses techniques comportementales au niveau des pictogrammes qu'on peut utiliser, au niveau des petits cadeaux de remportement aussi, quand ils sont assez grands pour comprendre. Je vous dirais, avant 3 ans, on n'applique pas ces méthodes-là. Après 3 ans, on peut le faire, mais ça prend une bonne conscience et cohérence dans l'application de ces techniques-là quand vous voulez enrayer ces différents comportements-là et d'adresser aussi les petites peurs des enfants qui vont arriver aussi dans ces périodes-là. Au niveau des problèmes de l'âge scolaire, c'est vraiment l'irrégularité des horaires au niveau des périodes de sommeiller. Souvent, on va les coucher tard la fin de semaine, on va les coucher plus tôt la semaine. Et eux aussi, ils ont parfois de la difficulté à faire le décalage entre les deux. Et ils diminuent aussi la durée du sommeil qu'ils ont pendant la nuit. Il y en a beaucoup qui vont avoir des peurs au coucher, ce qu'on appelle l'anxiété, mais souvent, c'est des peurs développementales qui sont normales. Et on va contrôler aussi au niveau de leur alimentation et de la présence encore des parents dans la chambre à coucher qui arrivent encore dans presque la moitié des cas. Donc, les solutions par rapport à ça, mais ça va un petit peu de soi, c'est de vous assurer que l'enfant est capable de dormir au moins 9 à 10 heures de sommeil par nuit. De faire vraiment attention de ne pas céder aux demandes qui sont exagérées ou au comportement de résistance au coucher. Puis, de l'averture d'avance aussi que l'heure du coucher approche. Mais si vous avez une routine, puis un horaire de coucher régulier durant la semaine, habituellement, les enfants sont assez conscients de la période de sommeil quand elle doit arriver. Évidemment, de faire attention aux aliments qu'ils consomment, mais aussi de limiter le temps qu'ils vont passer devant la télé, les écrans ou les téléphones, parce que ça s'écrète beaucoup de lumière bleue qui envoie le message au cerveau en fait que c'est la journée et que ce n'est pas la nuit. Puis, ça nuit à la période d'endormissement, habituellement, ça la rallonge quand même plusieurs minutes, ce qui fait que pour les enfants, c'est parfois difficile de retomber dans un sommeil lent en début de période. Puis là, je vous ai rajouté, au niveau des âges scolaires, différents ouvrages que moi, j'aime bien que je vais vous présenter juste ici, après cette gorgée d'eau que je vais prendre. Donc, ici, je vous ai mis quelques livres, c'est vraiment pour la période scolaire, mais dans le livre, nous ici, on a, bien ici, au Québec, on a la pionnière, je vous dirais, de vraiment comment aider son enfant à dormir. C'est Brigitte Langevin, peut-être que certains d'entre vous la connaissent, mais elle écrit beaucoup de livres sur comment dormir de la petite enfance à l'adolescence. Donc, si vous cherchez, puis à l'intérieur, elle offre beaucoup, beaucoup de solutions aussi de les différentes difficultés, comment vous pouvez les adresser. Sinon, je vous ai mis des livres dans lesquels il y a beaucoup de choses que vous pouvez reprendre avec vos enfants, comme par exemple, la part du noir. Moi, c'est un livre que j'aime beaucoup parce que ça apprend à l'enfant à apprivoiser le noir, histoire qui est très commune pour les enfants qui sont en âge scolaire ou pré-scolaire. Puis, le reste, c'est vraiment des histoires dans lesquelles vous pouvez reprendre. Par exemple, le bisou secret, c'est des techniques un petit peu enfantines dans lesquelles vous pouvez donner des bisous secrets à vos enfants. C'est ça aussi pour les autres histoires. Puis, il y a une histoire particulière au niveau du lapin qui veut s'endormir. Il y a une version audio aussi de ce livre-là. C'est un livre très peu interactif avec l'enfant dans le sens où ce n'est pas vraiment une histoire. En fait, c'est l'histoire d'un lapin qui essaie de s'endormir. Donc, à chaque fois, on va répéter beaucoup le fait que l'enfant est fatigué, qu'il veut s'endormir, qu'il sent son corps détendu. Donc, il y a beaucoup de techniques un petit peu qui font appel à la pleine conscience et qui fonctionnent bien pour les enfants pour les mettre dans un état de relaxation. Puis, ça requiert aussi la présence du parent. Mais maintenant qu'ils ont des versions audio, il y a beaucoup de parents que nous, on recommande et qui utilisent ça et que ça les aide pour les enfants. Au niveau de l'adolescence, je vous en ai parlé un petit peu avant. Le fait que les classes débutent plus tôt le matin, ça ne permet pas aux enfants de dormir assez longtemps. Souvent, ils vont avoir des signes de somnolence durant la journée. Puis ça, ça va jouer sur plein de phases ou sphères de leur vie, cette carence de sommeil-là. Puis les solutions pour ça, c'est vraiment d'essayer d'établir avec votre adolescent une heure de coucher assez tôt qui va lui permettre au moins 9 heures à 10 heures de sommeil et d'essayer d'avoir un horaire qui va rester régulier durant la semaine. pour qu'il puisse, en fait, réussir à garder un minimum d'hygiène de sommeil. Puis même la fin de semaine, si jamais ça arrive une journée que c'est plus tard, bien d'essayer qu'il se couche pas nécessairement à 2 heures l'après-midi parce qu'à ce moment-là, il va avoir de la difficulté encore à s'endormir le soir puis on persiste dans le cycle négatif. Donc, c'est d'essayer d'établir avec lui comment on peut répondre à son besoin mais que s'il se couche très tard, ça ne mise pas au sommeil du lendemain soir. Donc, c'est de trouver des stratégies avec lui pour éviter que tout ça, ça arrive. Puis évidemment, d'encourager l'exercice physique pour combattre la somnolence puis de diminuer, bien comme les adultes, la consommation de caféine. Il n'y a pas nécessairement de café s'ils en boivent. Mais beaucoup, ils vont boire beaucoup de boissons énergisantes. Donc, d'essayer de diminuer cette consommation-là. En tout cas, ici, on n'a pas de méthode officielle d'entraînement au sommeil qui est supérieure à une autre sur le plan de l'efficacité. Au niveau des études qui ont été faites, en fait, c'est ça. Une méthode va marcher avec un enfant. Une autre va marcher avec une autre. C'est vraiment du cas par cas. Je vous dirais d'être soucieux de votre enfant à vous et de ses signes à lui en termes de sommeil pour être en mesure de répondre comme il faut à ses besoins de sommeil, mais aussi à vos valeurs à vous. Donc, si vous ne vous sentez vraiment pas bien dans une technique, par exemple, qui laisse pleurer votre enfant, vous pouvez vous tourner vers d'autres techniques qui vont répondre davantage à vos valeurs et qui vont aussi accompagner vos enfants vers l'apprentissage de l'endormissement. Ici, c'est une diapositive qui est en anglais, mais je la trouvais intéressante parce que ça vous donnait des points de référence entre les différences extrêmes entre l'intervention intensive à pas du tout d'intervention. L'intervention comportementale versus les théories de l'attachement. Donc, quand je vous dis, par exemple, laissez votre enfant dans sa chambre, rapportez-le. Par exemple, s'il se réveille de multiples fois, vous voulez le raccompagner dans sa chambre. On est vraiment dans des techniques, par exemple, comportementales, mais là, vous pourriez avoir aussi des théories d'attachement qui vous dirait que là, votre enfant a peut-être des besoins affectifs qu'il faudrait combler aussi. Donc, c'est vraiment de se balancer dans vos valeurs et dans le réel besoin de votre enfant entre il y a juste besoin de s'affirmer ou il a vraiment besoin de la présence de son parent. Même chose avec laisser pleurer son enfant ou partager le lit avec lui. Puis là, vous voyez le nom des auteurs, en fait, qui s'intéressent à ces différentes formes-là. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez trouver l'auteur qui correspond un petit peu plus à votre style à vous et essayer d'aller lire l'information sur les différentes techniques qui existent par rapport à ça. Puis là, ici, on avait fait un petit résumé des différents conseils qu'on pouvait donner. C'est des conseils très généraux, là, au niveau de la qualité du sommeil qui est de tirer beaucoup avantage de la lumière du jour et de l'obscurité, tant qu'on se réveille le matin, d'avoir la lumière extérieure du jour que quand on se couche le soir, que ce soit davantage tamiser les lumières, de maintenir toujours des limites très claires et constantes au moment du coucher et de la sieste, de choisir des méthodes que vous allez être capable de suivre. Donc, pas une méthode que vous allez suivre seulement une semaine puis après, ça va être terminé. Parfois, ça prend plusieurs semaines. Il faut que vous soyez en mesure d'assurer cette cohérence et cette constance-là, même si ça implique que, pour vous aussi, vous accueillez un déficit en sommeil parce que vous appliquez cette mesure-là. Dans la mesure du possible aussi de réaliser quand est-ce que votre enfant démontre des signes de sommeil pour être à l'écoute de ça puis lui permettre d'utiliser, en fait, son horloge biologique pour favoriser son endormissement, puis de lui laisser suffisamment de temps, là, je vous parle pour les plus petits, aux enfants, pour être capable d'apprendre à se calmer tout seul. Souvent, on accourt et c'est souvent les parents qui sont bienveillants puis consciencieux qui vont aller cajoler rapidement leur enfant quand ils démontrent des signes de peur, je vous dirais. Mais comme dans le cas des petits bébés, il y en a beaucoup qui vont pleurer pour se rendormir. Mais il faut faire la différence entre un pleur d'enfant qui est fatigué puis qui pleure parce que c'est cette façon-là qu'il exprime son besoin puis un pleur d'enfant qui a peur. Vous allez démystifier assez vite lequel s'applique à votre enfant. Évidemment, chaque enfant est différent, donc vous n'avez pas à comparer avec ceux de vos amis ou entre vos différents enfants. Les cycles de sommeil, ça varie. Je vous dirais qu'il n'y a pas de technique idéale, c'est vraiment de connaître votre enfant puis vous connaître vous-même au niveau de ça. Ensuite, pour ce qui est des mythes, je vais vous déculpabiliser tout de suite. En fait, on n'a pas de lien direct entre le fait de laisser pleurer un enfant puis la relation d'attachement. Donc, c'est vrai dans le sens où quand ils sont tout petits, on vous dit de répondre souvent à leurs pleurs rapidement parce qu'ils expriment un besoin puis à ce moment-là, vous favorisez la notion d'attachement. Mais dans un contexte d'entraînement au sommeil, quand vous laissez vos enfants pleurer, on n'a pas encore démontré que c'est admisible pour l'enfant au niveau de son développement puis de la relation d'attachement quand, de façon générale, ses besoins sont répondus si les parents sont attentifs à l'enfant. Donc, si c'est une technique que vous voulez favoriser, sachez qu'il n'y aura pas de lien très grave pour votre enfant à long terme. Au même moment, si vous n'êtes pas bien avec cette technique-là, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser non plus. par le fait même, ça ne crée pas non plus de dommages physiques ou psychologiques chez l'enfant. Et le partage locaux de dos, le partage de lits, ça n'entraîne pas non plus d'insécurité ou de dépendance psychologique chez l'enfant. La seule chose que ça fait, en fait, c'est que ça peut être plus difficile pour l'enfant d'apprendre à s'endormir dans une situation dans laquelle il se retrouverait seul. Mais de façon développementalement parlant, il n'y a pas de grand risque à partager le lit avec votre enfant. Donc, dans toutes ces différentes valeurs-là et les différentes façons de faire, il n'y a rien qui est très grave pour votre enfant, en fait. Il y a juste différentes valeurs et différentes façons de faire qui vous conviennent ou non et qui ont des répercussions aussi sur votre enfant, mais surtout sur sa capacité à être indépendant et autonome dans tout ce qui a trait au sommeil. Quand est-ce qu'il faut aller chercher du soutien? C'est vraiment quand les difficultés de sommeil persistent, puis malgré le fait que vous êtes allé chercher différentes interventions, qu'ils soient comportementales ou non, puis que ça ne fonctionne quand même pas. On va vous dire, en fait, d'aller chercher de l'aide quand les difficultés de sommeil perdurent dans le temps, puis affectent votre fonctionnement, soit de l'enfant, de la famille, ou de vous-même, par le fait que vous accusez un déficit de sommeil. On va aussi vous recommander d'aller consulter quand l'enfant ou les parents, la famille ou l'adolescent vont présenter des signes d'anxiété avec le fait de se laisser aller au sommeil ou avec le fait qu'il accumule un déficit de sommeil et quand ça semble devenir un trouble de sommeil. Donc, on en a beaucoup des troubles de sommeil, le somnambulisme, les terreurs nocturnes, les multiples réveils, l'insomnie, tout ça, ça rentre dans les troubles de sommeil. On a l'impression que c'est ce qui se passe, même au niveau de l'anxiété de séparation. C'est à ce que vous ayez besoin du soutien d'un professionnel, l'habileté à faire l'évaluation comme il faut de votre situation, puis qu'on puisse vous offrir différentes méthodes adaptées pour vos besoins à vous. Au niveau des symptômes, à quoi vous devez être attentif? En fait, si vous avez un enfant qui ronge très fort ou qui a une respiration très bruyante, je vous dis que c'est un ensemble de symptômes. Si votre enfant a quelques-uns de ces symptômes-là, ce n'est pas grave. Ça ne veut pas dire qu'il souffre d'un trouble de sommeil. Mais en fait, il y a une accumulation de tous ces symptômes-là, des épisodes fréquents de son ambulisme, des épisodes aussi dans lesquels il se réveille, puis il est terrifié au réveil où il est confus durant la nuit, mais que ça arrive de façon persistante, pas seulement une phase au cours d'une semaine ou deux. Si l'enfant se cogne la tête pour s'endormir, s'il y a des manies particulières à ce niveau-là, puis que vous n'êtes pas certain à savoir si c'est une bonne chose ou pas une bonne chose, ou si c'est difficile ou si c'est normal à ce niveau-là dans son développement, vous pouvez aller chercher de l'aide. S'il y a beaucoup de sensations aussi associées avec le déficit de sommeil, il va se plaindre beaucoup de douleurs, que ce soit aux jambes, que ce soit dans sa façon de se porter durant la journée, les mals de cœur aussi. Donc, tous les symptômes physiques associés au fait que l'enfant a de la difficulté ou un déficit de sommeil, on vous incite évidemment à aller faire l'évaluation pour éviter que tout ça, ça perdure dans le temps et que ça amène des conséquences indésirables qu'on aurait pu régler avant si jamais on s'est mis à regarder les interventions qui étaient appropriées pour vous. Donc, ça fait un petit peu le tour au niveau de la présentation. Évidemment, si vous voulez aller chercher de l'aide, nous, on vous recommande d'aller avec soit des psychologues, des psychothérapeutes, un psychoéducateur ou un travailleur social, n'importe qui en fait, qui a une formation spéciale au niveau du sommeil chez les enfants, chez les familles. Puis, dans le cas d'un trouble de sommeil, souvent, on va aussi travailler de pair avec le pédiatre ou le médecin de famille. Donc, tous ces spécialistes-là pourraient vous accompagner à bien évaluer puis cerner la situation qui s'applique à votre enfant. Donc, ça fait un petit peu le tour. Si jamais vous avez des questions spécifiques par rapport à votre enfant ou par rapport à différentes façons de faire ou des problématiques particulières qu'on aurait peut-être pas eu le temps d'aborder aujourd'hui, je vous invite à le poser directement dans la boîte qui s'applique à l'écriture de vos questions. Puis, on va me transmettre la question. Puis, je vais essayer de répondre des meilleures de mes connaissances. Merci beaucoup, Émilie. C'était super intéressant. Alors, comme Émilie vient de vous le dire, on vous invite à aller poser vos questions directement dans la section chatée qui se trouve à la droite dans votre barre d'outils sur votre écran. Durant la présentation, on a déjà reçu des questions, Émilie. Donc, je vais y aller avec une première question. C'est une question qu'on a reçue de Pierre qui dit, « Mon garçon devient toujours surexcité avant le dodo. Qu'est-ce que je peux faire? » En fait, la période de surexcitation avant le dodo, c'est souvent une période, on associe ça souvent à de l'excitation, mais en fait, ça dénote un besoin de sommeil la plupart du temps. Puis ça, ça arrive chez les enfants qui sont plus jeunes. Habituellement, on va se rendre compte de ça. Mais même chez les enfants d'âge scolaire, ils vont devenir dans un état d'excitation importante. Puis, ce que ça vous dit, en fait, c'est que vous avez manqué la période d'endormissement qui était probablement avant ou qui avait eu un déficit, par exemple, si l'enfant n'a pas fait de sieste durant la journée. C'est seulement son état de fatigue, en fait, qui est transcrit à l'intérieur de ce comportement-là. Donc, c'est assez simple. Il peut premièrement éviter d'utiliser le comportement de l'enfant pour faire une association négative avec le sommeil. Donc, de dire, t'es trop excité, fait qu'on va aller te coucher parce que ça fait une association négative. Ça ne donne pas beaucoup envie à l'enfant de se coucher, mais c'est vraiment de favoriser les moments de détente. Donc, à ce moment-là, vous pouvez favoriser un massage, tamiser les lumières, jouer sur tout ce qui va aider son cerveau à sécréter ce qu'on appelle l'hormone de sommeil, qui est la mélatonine. Donc, d'aller sur les différentes tactiques sensorielles, de le flatter. Parfois même, on peut mettre de la musique douce dans la chambre. Donc, ça permet de répondre à son besoin corporel qui n'est pas tant de bouger, en fait, même si ça se traduit par une excitation, mais qui est davantage de se reposer puis d'entrer dans un état de calme. Parfait. Merci beaucoup. On a une autre question. Ma fille se lève plusieurs fois de son lit et fait plein de demandes lorsqu'elle vient le temps d'aller au lit. Qu'est-ce que je peux faire? En fait, avec les multiples demandes, c'est une difficulté très courante. On appelle ça le syndrome du rappel entre nous. Ça arrive régulièrement, je vous dirais, entre les enfants qui ont entre 3 et 6 ans. Ça peut perdurer dans le temps, mais habituellement, c'est associé à l'âge développemental dans lequel les enfants veulent s'affirmer beaucoup. Ce qu'il faut faire en premier, c'est d'évaluer c'est quoi la cause de ces demandes multiples-là. Parce qu'il y a différentes causes à ça et selon ce qui cause le comportement, on va ajuster nos interventions. Par exemple, ça pourrait être des besoins affectifs ou des besoins attentionnels. Les parents qui ont des horaires chargés, qui n'ont pas beaucoup de temps à accorder aux enfants, mais souvent, c'est un bon prétexte à la période du dodo parce que les parents vont passer un petit moment, ils vont faire une histoire, donc l'enfant veut étirer cette période-là pour répondre aux besoins affectifs. Donc, si c'est sur la cause que vous vous identiquez, je vous dirais de faire attention durant la soirée de porter un moment particulier. Vous pouvez même lui nommer à votre enfant que vous allez passer un moment avec lui pour être capable d'être à l'écoute et de s'apprécier l'un l'autre. À ce moment-là, ça devient plus simple habituellement, quand vous êtes dans le bon besoin au dodo, d'éviter les demandes multiples parce que vous avez répondu à son besoin un peu plus tôt dans la soirée. Si c'est, par exemple, des difficultés à renoncer aux activités, il y a des enfants qui ne veulent pas aller se coucher parce qu'ils ont du plaisir durant les activités qu'ils font ou à jouer juste avant le dodo, c'est souvent parce que l'association de la période d'endormissement est moins agréable que la période des Jeux. Donc là, ça va être de trouver vraiment les façons de coucher votre enfant qui va trouver que les moments sont agréables et qui aura envie de participer à ces moments-là. Donc, c'est d'être disponible, de passer des moments avec eux, de trouver dans le fond ce qui les accroche au niveau de leur période de descente et que ça ne devienne pas nécessairement quelque chose qui est contraire ou qui fait en fait défaut à la période de jeu. Parfois, ça peut être la période aussi où est-ce qu'ils ont peur d'être séparés ou seulement la période développementale de s'affirmer. Donc là, vous pouvez aller quand c'est au niveau développemental, vous pouvez aller davantage avec des lignes claires, précises, vous pouvez utiliser des petits cadeaux de renforcement ou des pictogrammes qui expliquent clairement quelle est la routine et comment vous allez l'appliquer pour que l'enfant se soit très clair dans sa tête. Puis là, quand c'est seulement qu'il veut vous faire des demandes, c'est de rester clair et de posséder à ces demandes-là et que l'enfant finisse par accepter que ça va rester de la façon dont ça devait être. Il faut faire attention pour posséder parce qu'après, vous vous embarquez dans une chaîne sans fin que l'enfant se rappelle puis vous remportez son comportement. Merci. On a une autre question. Ma fille a trois ans et demi et ne veut plus rien savoir de faire des siestes. Est-ce que je dois vraiment la forcer? Bien, ça, c'est une bataille à double tranchant, en fait. Parce qu'au niveau des siestes, comme je vous disais tout à l'heure, quand elle ne veut pas faire de siestes, il y a des enfants puis il y a trois ans et demi, c'est une période d'affirmation très forte. Donc, ça se pourrait qu'elle soit assez bonne mentalement pour vaincre son besoin de faire une sieste, mais quels sont les effets du déficit de sommeil. Donc, elle serait dégéritable. Souvent, ce que les parents vont nous dire, c'est mon enfant ne veut pas faire de siestes, mais elle en aurait besoin parce qu'après, dans le reste de l'après-midi, bien là, l'enfant est dégéritable, c'est plus difficile pour elle. Souvent, on va la coucher un petit peu plus tôt le soir, mais ce que je vous dirais, c'est qu'à défaut de ne pas faire de siestes, si c'est quelque chose que vous n'êtes pas capable, c'est de favoriser un moment de détente calme hors de stimulation. Donc, ne mettez pas un film à la télévision. Ça n'aide pas le cerveau à se reposer, mais vous pouvez, par exemple, lui demander qu'elle s'étendent sur le divan près de vous puis que vous mettez de la musique douce. Donc, favorisez les périodes qui vont être des moments de détente. Il y a des enfants qui vont avoir beaucoup, beaucoup de difficultés à ce niveau-là. Si vous êtes capable de lui faire faire des siestes quand même, bien, c'est sûr que si c'est ça son besoin, ça va être ce qui va être le plus facilitant pour elle au niveau du sommeil parce qu'elle a encore besoin, probablement à trois ans et demi, de faire encore des siestes. Mais là, ça va être de voir dans le fond quelle bataille vous désirez livrer, mais il n'y a pas de conséquences très graves avec le fait d'essayer de pallier à la sieste. Mais c'est sûr que ça a des changements physiques et comportementaux chez votre enfant quand il n'y a pas les besoins de sommeil qui sont répondus. Donc, c'est de choisir, en fait, où est-ce que vous allez vous situer dans tout ça puis peut-être d'avoir la période de coucher le soir à une période qui va être plus tôt quand votre enfant saute la sieste de l'après-midi. Merci, c'est vraiment des bonnes idées. On a une dernière question, en fait, qui est une bonne question. Elle vient de Chantal. Chantal nous dit, si j'ai bien compris, tout au long de la présentation, les raisons qui peuvent expliquer les comportements de notre enfant au coucher peuvent être variables. Donc, Émilie a parlé d'anxiété, de comportement. Sa question, Chantal, en fait, c'est est-ce que quelqu'un comme vous, Émilie, une psycho-educatrice, peut nous aider comme parents à vraiment identifier les raisons derrière les troubles associés à l'endormissement? Oui, totalement. En fait, ce qu'on va faire quand les gens viennent nous voir en clinique, c'est de faire l'histoire de cas avec le parent. Ce que nous, on appelle l'histoire de cas, c'est vraiment l'histoire de vie de l'enfant, en fait. Qu'est-ce que vous utilisez comme méthode? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui a pas fonctionné? Comment les parents se sentent dans les différentes choses qu'ils ont essayé? Où est la participation de la mère, du père? Comment l'enfant réagit de la petite enfance, après bébé, à aujourd'hui? Puis, on essaie d'identifier, en fait, où est le besoin de l'enfant? Comment il se comporte, par exemple, quand on va parler d'anxiété de séparation? Ça va se manifester dans d'autres sphères que seulement à la période d'endormissement, par exemple. Donc, nous, on va identifier vraiment, puis départager où est-ce que c'est développemental, c'est normal dans sa phase de sommeil, c'est une mauvaise association, ou on est vraiment dans de l'anxiété par rapport aux parents. Puis, on va être en mesure d'identifier, en fait, un plan de traitement, là, qui va être vraiment adapté aux besoins de la famille, des valeurs de la famille, mais aussi des besoins de l'enfant qui sont identifiés, puis qui expliquent aussi les raisons de ses difficultés comportementales. Puis, à ce moment-là, bien, on travaille en collaboration avec la famille et avec la professionnelle à district. Super, merci beaucoup, Émilie. Alors, voilà, c'était notre dernière question ce soir. On vous remercie beaucoup d'avoir assisté à notre webinaire. Et en terminant, on vous invite, bien entendu, à surveiller notre page Facebook sur laquelle vous allez trouver toutes les informations d'ici la semaine prochaine concernant notre prochain webinaire gratuit qui aura lieu en novembre. Alors, merci à tous et bonne fin de soirée. C'est fini, Marilyn? Merci. 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 Merci.